L'attitude 91 L'attitude 91 Christian Terron, président du MEDEF de l'Essonne depuis 2012 Absolument Absolument Vous êtes gérant d'une société, CT Développement, c'est ça ? Conseil ? Absolument, Conseil d'entreprise Conseil d'entreprise, c'est concernant les ressources humaines, c'est ça ? Non, pas vraiment Notre job, c'est essentiellement de faire les pompiers Dans nos entreprises qui sont en grave difficulté financière Et qui évidemment ont besoin de soutien dans ce domaine-là Donc on les aide à régler leurs problèmes de court terme C'est-à-dire le banquier qui vous appelle le matin En vous demandant ce que vous pensez mettre pour faire les séances du midi Donc ça, on les aide pour faire ça Et puis après, quand ils se sont bien retapés Et qu'ils sont comme vous, jeunes, avec les dents longues qui rayent le parquet Eh bien, on les aide à acheter les petits copains À acheter les entreprises Pour devenir plus gros Et puis surtout, celles de ceux qui partent en retraite Puisque vous savez très bien qu'on est sur la fin du départ du baby-boom Mais oui, c'est vrai que là, ça va faire des postes Il y aura un gros trou à combler là aussi Il y a un plus gros place Ça se fait tout Ça se fait déjà, non ? Ça se fait tout Alors, vous êtes issu des technologies, non ? C'est ça ? Vous avez travaillé pour des grosses aussi PME ? Alors, j'ai été directeur du board du premier groupe européen de l'enseigne lumineuse Pendant 23 ans L'enseigne lumineuse, oui En 68, non ? Voilà, j'ai créé ma première boîte en mai 68 En mai 68 ? Oui, je travaillais dans le cinquième arrondissement Quand ils dépavaient les rues, oui En 68, c'était fait spray ou c'est un hasard ? Non, c'était une coïncidence Vous savez, la vie ne s'arrête pas parce que les gens sortent dans les rues Il fallait bien conduire les projets Alors, à l'époque, on était convaincus qu'on allait basculer Parce qu'on avait augmenté les salaires de 10% En fait, on était à la veille d'une période fantastique d'expansion économique C'est comme ça, l'histoire Vous ne savez pas ? Non, bon, c'est pas là Il faut être prêt C'était bien 68 ? 68 ? Qui a vécu 68 ici ? Personne ? Moi, j'étais dans une poussette Quand c'est venir, c'est pour ça, c'est pas un télégramme Je vous rappelle très bien qu'on était bloqués dans la rue Parce qu'on habitait à Paris à l'époque Et qu'on ne pouvait pas rentrer chez nous une fois On ne pouvait pas rentrer C'est arrivé une fois Je suis arrivé, voilà Il n'y avait rien de dramatique Il y avait moins des hippies qu'aux Etats-Unis, non ? C'est pas que des hippies Ah bon ? C'est quoi ? C'était des jeunes normaux Des jeunes normaux, oui Je sais, oui À l'époque, c'était la bourgeoisie C'était les enfants de la bourgeoisie à l'époque Oui Donc, après, plus tard, vous avez créé une société de conseil pour aider les entreprises Ce dont on vient de parler Après, vous avez été responsable de formation Pour les formations dans la chambre de commerce Oui, j'ai aussi fait ça, oui Ça va ? Pour l'instant ? La partie institutionnelle, voilà Vous êtes bien informé Merveilleux Quelle source de renseignement Donc, là, aujourd'hui, on va parler de... Voilà, on va parler du MEDEF Qu'est-ce que c'est déjà... Qu'est-ce que fait le MEDEF en Essonne ? C'est quoi le MEDEF en Essonne ? Déjà, j'imagine... Bon, c'est un petit peu comme au niveau national, mais plus local, non ? Oui, je veux dire quelques mots sur le MEDEF en général Le MEDEF, c'est une confédération d'entreprises Créée en 98, c'est ça ? Oui, le terme MEDEF Mais l'origine même du MEDEF, c'est le 19ème siècle Et puis, c'est après la Première Guerre mondiale Que le gouvernement a souhaité avoir un interlocuteur Qui était le centre national du patronat français Voilà, dont un grand dirigeant que vous avez connu Qui est François Serac Et qui a connu l'époque, justement, de 68 C'était moins facile pour lui Et puis, vous avez Ernest-Antoine Cellière Qui a remis tout ça en cause en 98 Celui qui a changé, Camille, le MEDEF Voilà, il a coupé, il a créé le MEDEF Pourquoi ? Il a, à cette époque, coupé le dialogue avec les syndicats Pendant un certain temps Et parce que le mouvement des entreprises de France S'est adapté à la réalité des entreprises C'est-à-dire, ces entreprises, aujourd'hui, sont à 95% des TPE et des PME Ce ne sont pas des grosses boîtes en France Puis vous en aurez de moins en moins, bien sûr TPE, toute petite entreprise TPE, c'est moins de 20 C'est ça Pour tout le monde vous dit 10, c'est faux Réglementation européenne, c'est moins de 20 De 20 à 250, c'est des PME De 250 à 500, c'est des ETI Entreprises de taille intermédiaire Ce que nous voudrions tous C'est ce que Jacques Attali apprenait Qu'il appelle les gazelles, voilà Les gazelles Donc le MEDEF, depuis cette époque-là Connu le président Cellière Et puis la présidente Laurence Parizeau Elle a été élue deux fois, elle, quand même Elle a été élue deux fois Deux fois ? Elle a été une troisième Ce qui est assez traditionnel 95% ? Bah oui, j'ai vu Pierre Gattaz Il est passé à 83%, 84% Ça se joue toujours un petit peu dans ces eaux-là Mais bien sûr C'est vrai qu'il y a une lettre de Pierre Gattaz Envers Parizeau ? Je ne suis pas informé Je ne peux pas parler de ça Il faut que vous sachiez Bien entendu, vous êtes journaliste Donc vous cherchez Les raisons de brouille Il faut que vous sachiez Qu'il y a une cohérence Dans toutes les organisations Entre les présidents successifs D'accord Laurence Parizeau a relancé Un dialogue constructif Avec nos amis Des organisations syndicales Qui a débouché sur L'accord national interprofessionnel Du 11 janvier 2013 Qui est exemplaire Qui a créé ainsi Je dirais une nouvelle présentation Des syndicats français Nous avons des réformistes maintenant Voilà Et lui a succédé Pierre Gattaz Qui, Pierre Gattaz Lui, a décidé Dans les circonstances Que nous connaissons D'engager les procédures De manière plus constructive Donc c'est par exemple Un million d'emplois A 5 ans Avec le pacte de confiance Et justement Il est où votre PINS ? Parce que Pierre Gattaz Il se trouve avec un PINS C'est d'un million, non ? On n'est pas à Lyon's Club Il y a eu un PINS Non, là-dessus ? Il y a un PINS J'ai le PINS Un million d'emplois, c'est ça ? J'ai le PINS Un million d'emplois Bien sûr C'est possible ça ? Un million d'emplois ? Oui, bien sûr Bien sûr que c'est possible En 5 ans Bien sûr que c'est possible Alors, en Essonne Pour revenir un petit peu À l'Essonne Pour voir L'année dernière Il y a eu une grosse manif Contre les discriminations Et le harcèlement Dans les entreprises Il y avait la CGT Faux C'était 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 costaud quand même Et vous Vous avez pris l'initiative De recevoir les représentants Pour apaiser Et puis les encourager A travailler Dans ce sens-là Comment ça s'est passé Cet entretien ? Alors, c'est la CGT Qui est venue Qui est venue Manifesté devant Les bureaux du MEDEF Alors, ils ne sont pas signalés Mais vous avez des étiquettes De la CGT Contre les bornes De parking Donc, ils sont facilement Identifiables Bon, c'est très simple Nous avons l'habitude De travailler ensemble Nous travaillons Avec les organes Les organismes salariés Dans une organisation Qui s'appelle Dialogue Essonne Depuis 2003 Dont la CGT Est fondateur C'est-à-dire que Nous réunissons Tous les mois Tous les patrons De syndicats salariés Et tous les patrons De syndicats patronaux Alors, il se trouve Que ce jour-là Dans le cadre Justement De l'émoi Des syndicats Envers la ségrégation Manifestée Dans les entreprises Contre les salariés Syndiqués La CGT Est venue manifester Devant la maison Et j'ai trouvé ça Tout à fait normal Que le recevoir Son leader Bien sûr Et ça nous a permis De discuter Pendant 45 minutes On se connaît par ailleurs J'ai son portable Il est à mon portable On essaye d'arranger Les choses sur l'Essonne Et il était utile D'entendre Ce qu'il avait à me dire Et vous savez très bien Que ça a été repris Dans la presse Et c'est quoi C'est justement Il y a un règlement Qui a été mis en place Entre les relations Entre les entreprises Et les salariés Justement Pour éviter Justement Ce genre de problème L'harcèlement Qui est très C'est commun Le problème Il n'est pas du harcèlement Le problème C'est que les syndicats Se plaignent du fait Que les salariés syndiqués Bénéficieraient De situations Plus défavorables Que les autres Voilà Mais il y a un accord Par rapport à ça Il y a des accords On a travaillé là-dessus Dans le cadre De l'accord National Interprofessionnel Du 11 janvier 2013 Bien sûr Le NDR C'est ça ? L'ANI L'ANI Voilà Et il y a Un accord de fond Quand vous êtes Responsable D'une organisation Quelle qu'elle soit Ça soit patronale Ou salariale Vous estimez légitime Que vos interlocuteurs Bénéficient Des mêmes droits Que vous Vous ne pensez pas Donc Je les ai engagés A engager les poursuites Contre les dirigeants Qui se comporteraient mal Dans les entreprises Vous avez dit La loi Et la loi Donc vous les encouragez A engager des procédures Et c'est la justice Qui doit trancher Absolument Absolument Ce qui n'est pas Ce qui n'est pas si simple Que ça Pour Engager des procédures Ce n'est pas facile C'est le syndicat Qui l'engage Oui Le syndicat a la puissance Pour engager les procédures Il n'y a absolument Aucun problème Vous savez Aujourd'hui Si vous avez une difficulté Dans une entreprise Vous avez intérêt A aller voir un syndicat salarié Alors je ne dis pas Qu'il n'y a pas d'autres organismes Comme l'inspection du travail Mais un syndicat salarié Il vous dit tout de suite Si votre affaire est présentable Si elle est sustainable Si vous pouvez la présenter Si vous tenez le choc Et donc Les syndicats salariés Sont là pour ça Ils mènent des actions Collectives et individuelles Et ils réussissent Et bien sûr Il y en a encore Qui sont condamnés Dernièrement Bien sûr Il faut faire confiance Aux organes Les dirigeants Quels qu'ils soient Ne sont pas des idiots Ils n'ont pas Des conduites suicidaires Ni les patrons Ni les salariés Ils conduisent des actions Qui sont justifiées Et les tribunaux Sont là pour trancher Et ils tranchent bien En fait Je pense que Pour beaucoup Le MEDEF C'est simplement Si on le résume C'est le syndicat des patrons Donc on a l'impression A chaque fois Qu'il y a une sorte de guerre Entre les syndicats ouvriers FO CGT Et le MEDEF Et c'est sans doute pour ça Que là Il s'est passé ce genre d'incident Mais concrètement Vous sur l'Essonne Le MEDEF Et l'Essonne Parce que c'est vrai Qu'on n'a pas beaucoup L'occasion d'en parler On parle uniquement du MEDEF Dans les médias Et pas toujours en bon terme Il faut être honnête Donc qu'est-ce que vous Au MEDEF Dans l'Essonne Qu'est-ce que vous faites Pour l'emploi en Essonne Pour les entreprises en Essonne Si moi par exemple Je suis jeune employeur Ou jeune entrepreneur Quel est mon intérêt pour moi D'aller souscrire au MEDEF De manière générale j'entends Alors d'une manière générale Adhérer au MEDEF C'est rompre l'isolement Si demain matin Vous créez votre boîte Vous vous rendrez compte Que vous êtes tout seul Voilà Donc vous rentrez au MEDEF Vous rompez l'isolement Et là vous allez avoir Le soutien De tous les mandataires patronaux C'est-à-dire Tous ceux qui sont au prud'homme Et autres Peuvent vous aider Vous soutenir Vous permettre de faire Moins d'erreurs Et puis La question est composite D'autant parce que Vous avez attaqué sur la guerre Ce qui est une terminologie Très médiatique J'ai bien dit J'ai bien dit que c'était comme ça Pour voyer les choses Ça suscite l'intérêt du public Là ça commence à être Bon Non Un dirigeant A besoin de sortir son entreprise Un dirigeant qui sort Est un dirigeant qui s'en sort Donc nous avons Un certain nombre d'organisations Il n'y a pas que le MEDEF Vous parlez des syndicats représentatifs Il y a le MEDEF Il y a la CGPME Il y a l'UPA Ce sont les trois Mais en Essonne Vous avez aussi le centre des jeunes dirigeants Vous avez le CJ2E Vous avez l'EDC Vous avez les femmes Chans d'entreprise Vous avez beaucoup d'organisations Qui sont prêtes à accueillir Les créateurs d'entreprise Pour pas qu'ils soient seuls On est là pour ça Après il faut les représenter Là c'est le rôle du MEDEF La CGPME et l'UPA Et il faut les défendre Et pour les défendre Il faut les soutenir Quand ils sont dans des opérations difficiles Alors qu'est-ce qu'on fait pour l'emploi ? Qu'on fait pour l'emploi ? Et bien par exemple J'ai une chargée de mission Qui va dans les entreprises Et qui fait actuellement la promotion Du contrat de génération D'avenir Et de professionnalisation Est-ce qu'il a vraiment l'avenir ce contrat ? Oui bien sûr Bien sûr ça marche Ça marche ? Bah oui bien sûr ça marche L'an dernier il y en a eu 300 Qui ont été signés en Essonne Bien sûr Moi j'aurais juste une question C'est la façon dont vous présentez les choses C'est justement Il y a d'avoir un parfait accord Entre justement le MEDEF Et les différents syndicats En tout cas dans la façon de travailler actuellement Pourtant je me souviens qu'au moment où justement François Hollande avait présenté le pacte Alors je sais plus si c'est de confiance ou de stabilité Confiance c'est Pierre Gattaz La réponse du président François Hollande C'est responsabilité le 14 janvier C'est exactement à ça que je voulais en venir Parce que justement On sait que Pierre Gattaz Était très satisfait justement En disant que c'est un peu lui Qui avait soufflé à l'oreille de François Hollande C'est un souffle à l'oreille C'est l'offensive constructive du MEDEF Oui J'aime bien être poétique dans ce que je dis L'offensive constructive du MEDEF Mais c'est juste qu'on a vu quand même pas mal de syndicats Un peu grogner face au pacte A cette proposition Est-ce que c'est aussi le bonheur que ça Entre MEDEF et les syndicats Enfin il y a quand même des moments Où il y a des désaccords Sur ce qui est annoncé C'est un problème récurrent ça Il y a une date importante Qu'il faut que vous reteniez Dans la vie des responsables Et des relations paritaires Quand on parle de paritaire C'est syndicats salariés Syndicats patronaux Qu'est-ce qu'ils font ensemble ? Ils travaillent sans cesse ensemble Comme nos services du MEDEF Sont dans les services ministériels Tous les jours On travaille avec tous les ministères Et le Premier ministre Manuel Valls aussi Ce qu'il faut comprendre C'est qu'il est légitime Que dans le cadre de la communication Les syndicats aient des expressions publiques Et puis après On travaille en commission C'est comme les commissions parlementaires Vous connaissez ça Vous êtes journaliste Donc il faut travailler Et quand on travaille On échange des avantages Qui prennent leur valeur Dans la main de l'autre Et évidemment Du temps que vous avez des positions Qui sont publiquement Opposées au système en place Par exemple si vous êtes marxiste Vous pouvez pas vous exprimer publiquement Disons on vient de s'entendre Avec le patronat sur quelque chose Tout de suite les gars vont vous flinguer Donc c'est pas possible Par contre vous avez des gens Qui n'ont pas cette position là Et qui peuvent s'exprimer D'une manière différente Que s'est-il produit ? Il s'est produit que tous les syndicats Sont des syndicats responsables La CGT comme FO Sont des syndicats responsables Et évidemment La CFDT La CFTC La CFECGC Sont aussi très responsables Ces gens là Ont la même analyse que nous Faut pas que vous oubliez ça Quand vous vous penchez Sur l'économie En dehors du Je dirais du tumulte Des médias Ce que vous entendez A la radio A la télé La plus ou moins Présentée correctement Après il faut parler On parle de quoi ? On fait des observations On les partage On a des diagnostics Et la divergence Qui peut arriver après C'est Quels sont les moyens A mettre en oeuvre Pour résoudre la situation Et c'est là Où vous avez une divergence Actuellement Entre deux types de syndicats La grande date C'est le 11 janvier 2013 Vous avez trois syndicats réformistes Qui sont la CFDT La CFTC Et la CFECGC Les cadres Et de l'autre côté Vous avez la CGT Qui a une position Qui se distingue stratégiquement Une différenciation En disant Moi je ne rentre pas là-dedans Ils discutent avec nous Ils ne signent pas les accords Mais ils les appliquent Voilà Parce que publiquement C'est difficile pour ces troupes Et puis vous avez faux Qui sait plus ou moins Mailly Bon C'est débrouille Il a chez lui L'extrême gauche Et l'extrême droite Donc c'est moins facile Pour lui Vous comprenez Et donc ils ne vont pas signer Donc si je m'appelle Monsieur Mailly Je fais des déclarations publiques Qui sont offensives Par contre Si le président du MEDEF Fait des propositions Comme il en a fait dernièrement Et qu'elles sont un petit peu avancées J'ai discuté de ça avec lui Parce que je suis à la CFDT Je ne vais pas prendre la parole Pour dire qu'il n'a pas totalement tort J'évite de le faire Par contre demain Si je peux signer un accord avec lui Pour préserver la fermeture d'une usine Ou pouvoir développer l'emploi Dans un endroit Je vais le faire Là vous vous mettez d'accord tous Sans le MEDEF Forcément On a le même objectif à la fin Alors on déplore les mêmes choses Je vous l'ai compris Alors il y a plusieurs champs d'application Il y a les impôts sur les sociétés La TVA La fiscalité des dirigeants Les réformes des procédures Lutte contre les fraudes fiscales Maintenant Ça j'ai vu Vous avez Le MEDEF C'est mobilisé Pour justement On a commencé à punir Après l'affaire de HSBC Et puis de Cahuzac Comment ça se porte La jurisprudence Par rapport à cette Je ne connais pas Je ne connais pas particulièrement La jurisprudence Ce que nous savons C'est que Vous avez Allez Un détournement Financier Mondial Qu'on évalue actuellement A 20 000 milliards de dollars Ce sont des sommes Qui tournent Sur des paradis fiscaux Auxquelles contribuent Un certain nombre d'entreprises On dira plutôt des grosses Voilà Et qui Évidemment Ne sert pas à rien Puisqu'il sert à financer D'autres opérations Ce n'est pas Ce n'est pas mon problème Nous on peut le déplorer Maintenant Les fonctionnements Des dysfonctionnements Dans les entreprises Ça ça relève Ça relève de la justice Et des services D'ailleurs de l'état Qui sont très efficaces Vous avez entendu encore Dernièrement Les résultats Puisque avec le milliard Supplémentaire Qu'on a récupéré Dans ces conditions là Le premier ministre Pense financer Une partie De ce qu'il va concéder Dans le pacte De solidarité Qui accompagne Le pacte De responsabilité Il y a plein de pactes Là Je commence à avoir peur Maintenant On est en train de s'engager Ça c'est de la com Les termes comme ça C'est la communication C'est un beau terme C'est comme Avant on disait Qu'il y avait des Maintenant on appelle ça Les plans sociaux Avant on appelait ça Comment ? C'est un plan sauvegarde De l'emploi Plan sociaux Plan sauvegarde De l'emploi maintenant Maintenant c'est Plan sauvegarde De l'emploi Les anciens mots C'était quoi ? C'était PSE Plan sociaux Et encore avant C'était pas là 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 Maintenant on utilise Des mots Qui sont détournés De leur sens Pacte de responsabilité Qu'est-ce que vous pensez déjà Du geste fiscal Que Valls il a lancé Pour les ménages Le président Oui Enfin Valls Le président Le gouvernement On est confronté en France A deux types de problèmes Le premier type de problème C'est qu'on a un écart De compétitivité De 116 milliards A économie comparable Avec l'Allemagne Mais pourquoi Ça aussi là Justement on est tout le temps En train de se comparer Avec l'Allemagne Est-ce que l'Allemagne aussi Avec nous En train de dire Ouais les français Est-ce qu'ils se comparent Tout le temps à nous Mais attendez L'Allemagne c'est le premier client Fournisseur de la France D'accord On a intérêt à se comparer Vous pouvez dire Qu'actuellement Il n'y a aucune frontière Entre la France et l'Allemagne Les liens sont tellement ténus Moi j'ai travaillé Sur toute la plateforme européenne Il n'y a aucune différence Entre la France et l'Allemagne Sauf qu'on ne suit pas Tout à fait la même politique Donc les français Sont mieux payés Que les allemands Attendez Alors Bah tiens Je vais y venir après Vous avez d'un côté Un problème De décalage Dans la compétitivité Et de l'autre côté En bas Compte tenu Du coût de la vie Qui est particulièrement élevé En France Vraisemblablement Supérieur à celui de l'Allemagne Nous avons des bas salaires Qui ont du mal à suivre Donc Si vous conduisez Des opérations favorables Aux bas salaires Vous conduisez Des opérations Qui sont Je ne sais pas Solidaires Je veux dire Et qui sont de nature A permettre Au peuple français De bouger Donc il faut faire le travail En haut et en bas Et c'est évident Que ceux qui payent C'est ceux qui sont au milieu Alors maintenant Si vous voulez parler tout à l'heure De l'augmentation des salaires Sachez que depuis le début du siècle Les français augmentaient Les salaires en France De 40% Et en Allemagne De 20% Voilà Ok vous franchissez la frontière Dans le même magasin C'est 20% moins cher On n'a pas la même discipline Non plus que les allemands On a un peu Non mais même Il n'y a pas que ça Comme différence Avec l'Allemagne Non mais voilà En Allemagne Il n'y a pas de salaire minimum Je ne me trompe pas Il y en a pas Anglai-Merkel Est en train de C'est de mettre en place Mais pour l'instant Ce n'est pas mis en place Quand on est sans ressources En Allemagne On est vraiment sans ressources Il y a beaucoup moins De protection sociale Donc ce n'est pas du tout La même chose Évidemment Si nous on a une protection sociale Qui est forte Ça coûte un petit peu plus cher Mais il n'y a pas eu Que ça non plus Il y a eu les banques aussi Qui nous ont coûté très cher Avec toutes les histoires De surprime On le sait Même encore au début de l'année Il y a eu A la fin de l'année dernière Pardon Il y a eu l'État Qui a dû emprunter Pour rembourser Une partie des Comment dire De la dette du LCL Donc voilà Il faut comparer L'Allemagne et la France Moi je trouve Qu'à ce moment là Il faut prendre Tous les paramètres En compte Et à ce moment là On se rend compte Que peut-être Qu'on paye plus en France Mais en tout cas Si jamais il y a un problème On a peut-être Une meilleure protection aussi Lucas Enfin moi C'est sûr de la compétitivité Bon Qu'on soit A la ramasse Par rapport à l'Allemagne Bon c'est pas nouveau Mais Ce qui est un peu C'est nouveau Il y a 15 ans C'était l'inverse Enfin bon Il y a 15 ans J'en avais 6 Donc bon C'est très nouveau Pour lui Pour lui c'est nouveau C'était un peu plus compliqué Pour moi Moi c'est mon actualité Donc Non je veux dire Même si on arrivait A les rattraper Aujourd'hui Quand on regarde Maintenant qu'on est Dans la mondialisation On est bien dedans Quand on voit les Chinois On voit les Brésiliens On voit tous ces pays là Est-ce que c'est vraiment intéressant Pour des pays comme nous De faire une course A la compétitivité Sans que On n'aura jamais La compétitivité De ces pays là Où les coûts sont tellement bas La main d'oeuvre La main d'oeuvre tellement peu chère On voit même par rapport A l'Europe de l'Est Est-ce que la course A la compétitivité C'est vraiment la solution Actuelle pour nous Quand on voit Qu'on n'arrivera pas A les rattraper Ça semble à peu près impossible Vous êtes en train De condamner Toutes les PME de France Ah non Je demande Est-ce que la compétitivité C'est le seul levier Est-ce qu'il n'y en a pas d'autre Sur lesquels on pourrait faire valoir La compétitivité N'est pas qu'une compétitivité Prix J'ai parlé de décalage Tout à l'heure De compétitivité Mais c'est pas Il n'y a pas que la compétitivité Charge ou prix Il y a aussi la compétitivité Liée à la différenciation Aux capacités d'innovation Et autres Vous êtes dans un département Particulièrement Je dirais favorisé Ici Vous avez un chômage Qui n'est que de 7,8% Contre 11% Sur toute la France Il y a 53 000 à peu près Et pourquoi ? Et pourquoi ? Tout simplement Parce que vous avez un tissu De grandes entreprises Qui elles Se sont suffisamment vite mondialisées Et puis toutes les PME Qui sont là Ce sont des PME Qui sont performantes C'est à dire Ils disposent D'un quasi monopole technologique Qui fait que Actuellement en Chine On fabrique pas Ce que ces petits gars là Fabriquent Il y a beaucoup de sous-traitants Aussi de l'aéronautique Vous avez compris Vous ne pouvez pas dire On baisse les bras On s'arrête Parce qu'il y a des Chinois Et des Indiens D'ailleurs il y a eu Les 91 d'or ici Tu connais les 91 d'or Qui connait les 91 d'or ici ? Il y en a un Au moins qui suit là C'est des prix remis Aux meilleures entreprises françaises De l'Essonne Il y a des catégories Innovantes Il y avait du monde là quand même 400 personnes 400 personnes Il y avait quand même C'est le plus grand événement Entrepreneurial de l'Essonne Il se tiendra cette année Le mardi 2 décembre Encore une fois Au Géno Centre Encore au Géno Centre Avec des petites innovations Vous n'avez pas un petit scoop Pour nous là Vous avez fait ? Un tout petit ? Le guiqui ? Non ? On aura peut-être Le président Gattaz Peut-être Tu iras chercher ton prix Mario ? Je vais chercher mon prix Innovation d'émission citoyenne Non ? Il était là au dernier Ouais j'étais Justement Justement Pour revenir Au fameux pacte Parce qu'il y a une collection de pactes Le pacte de responsabilité Il y a le CICE Le CICE Qui s'applique À des entreprises Qui ont des salariés Qui gagnent Moins de 2,5 Le SMIC Ça fait à peu près 3 700 800 euros Quelque chose comme ça Le SMIC est environ 1500 euros Quand le C'est un programme C'est un programme Le CICE Quand c'était en C C'était 4% C'est ça ? Oui Là maintenant On est passé à 6% Le CICE C'est quelque chose De très simple C'est le crédit d'impôt C'est un crédit d'impôt Qui vous permet De déduire De vos impôts Sur les sociétés C'est à dire Une fois que vous avez Tout déduit Et que vous avez Un impôt sur les sociétés A payer Vous permet de déduire 4% Des salaires bruts De l'année 2013 A condition de Voilà Ce qui fait Une baisse Du coût du travail Non pas de 4% Mais de 2,5% Parce que Sur le salaire brut Vous avez 50% De charges Actuellement En France 51% Bon Donc Le CICE Commence à s'appliquer Actuellement Sur les résultats De 2013 Et en 2014 Le CICE monte A 6% Des salaires bruts C'est à dire Ce que vous avez En haut De la feuille de paye Désolé Ce qui vous intéresse Et je le comprends bien C'est le net Qui est en bas Tu penses ? Mais le calcul Du CICE Se fait sur le haut C'est à dire Le salaire brut Le salaire brut Et le 6% C'est 6% Sur les salaires bruts Va représenter 4% Du coût du travail Aucun gouvernement N'avait jamais fait Une opération pareille Donc c'est quelque chose Qui est simple Qui marche bien Et qui permet Aux entreprises De retrouver De la compétitivité D'accord Mais maintenant Ça peut Empêcher Des entreprises De faire des augmentations De salaires De geler des salaires Peut-être Parce qu'ils ne rentrent pas Dans le dispositif Alors si Oui et non Vous avez raison Dans le plafond Mais le plafond Il va bouger Dans le futur Ça va bouger Que futur ? Le président Après 2020 ? Non Parce que là déjà Vous avez fait une promesse D'un million d'emplois D'ici 5 ans Donc Non mais c'est les promesses Du gouvernement Ça c'est la chose Voilà D'accord D'ici 2017 Les salaires Les salaires les plus élevés Pourront aussi bénéficier De cela Et ce qui est une excellente chance Oui parce que justement Là il risque de perdre Son emploi de président En 2017 Oui mais il vous a expliqué Qui tout double Et qu'il acceptait d'avance Voilà Donc c'est quand même Une preuve de courage Vous direz ce que vous voudrez Oui bah il faut y aller quand même Il faut y aller Il faut y aller quand même Maintenant bon Et les banques aussi J'imagine Parce que ce crédit d'impôt Là c'est Là ça commence quand ? Ça a commencé maintenant déjà Parce qu'il y en a déjà à 4% Et c'est les banques qui prêtent Aux entreprises non ? Pour créer un dossier Attendez Vous êtes en train de parler Du préfinancement éventuel C'est à dire la PME Qui au cours de l'année 2014 Voudrait bénéficier tout de suite De son 6C sur 2014 Qui a le droit non ? Qu'il devrait normalement Appliquer sur les résultats de 2014 Donc en avril-mai 2015 Donc il peut très bien Aller voir son banquier En disant voilà J'ai une créance Potentielle Sur l'Etat Je vais augmenter personne Dans mon entreprise C'est un autre aspect Là je vais vous dire Ce qui est en cause Mais pour l'instant Voilà J'ai une créance potentielle Contre l'Etat De 4% de mes salaires bruts Est-ce que vous accepteriez De me les financer par avance ? Et donc votre banquier Va vous dire Oui Alors il y a la BP Et il y a le taux aussi Et bien sûr Alors le problème du Medef Si vous voulez Ça a été D'obtenir que les banques Financent ce 6C Pour les entreprises Parce que les petites boîtes Sont dans une situation effroyable Financent le 6C Non pas au taux Que l'on demande à l'entreprise Parce qu'elle va mal Donc le 6, 7, 8% non Mais à un taux Qui correspond à une créance Sur l'Etat C'est-à-dire du 2,80 Ou du 3 En fait c'est la banque Qui gagne pour l'instant Et attendez La banque fait son boulot Elle prête l'argent par avance Et si elle vous fait un taux A 2,80 ou à 3 Elle fait son boulot Ouais Elle achète l'argent Elle achète l'argent Sur le marché européen A 0,35 Et vous le revend 2,80 Ce que vous pouvez utiliser Pour un crédit immobilier C'est assez acceptable C'est le système Faut bien qu'elle gagne aussi Sinon elle prêterait pas Et puis elle se sent pas Rebêtée comme ça En quelques années Sans fonctionner Sur les particuliers Le 6,7 Comment ça se répercute En Essonne ? Comment ça se présente En Essonne ? Je vais au comité départemental Du financement d'économie La semaine prochaine On en parlera certainement Puisqu'on a les grands chefs De service Saut en attaque Dans madame Dumont Qui est la directrice Des finances publiques De l'Essonne Donc on saura Ce qu'il en est exactement Mais vous Comment vous le sentez vous ? Nous on le sent très bien Ça se passe Ça marcherait bien Vous savez Vous avez beaucoup de dirigeants Quand on a lancé ça Qui ont levé les bras aussi En disant C'est une usine à gaz On n'y comprend rien Mais aujourd'hui Ils sont très contents D'appliquer ça Sur leurs impôts Voilà Bon tout va bien Bon ça va passer Ce sont des bonnes mesures Bien sûr Ce sont des bonnes mesures Difficile à tenir Pour le gouvernement Ça va être chaud Ça va être chaud Surtout que là En ce moment On a des problèmes budgétaires Je crois On est en crise Et puis 2007-2008 On va peut-être Ça risque de grossir la date 3% c'est pas grave C'est comme la dette de la France Ah oui non non J'ai pas dit que c'était grave J'ai dit qu'on va pas respecter Voilà Bon Il y a des marges de manœuvre Allez les gouvernements Ont besoin de marges de manœuvre On va s'aérer un peu la tête On va parler du beau travail maintenant Avant de Là c'est la com La com du Medef Qui a été lancée Quand on met c'est ça Le 14 mai Voilà 14 mai Jusqu'à fin décembre Alors découvrez des métiers Qui recrutent Il y a des métiers qu'on oublie Qu'on a oublié L'emploi est au cœur De l'action du Medef L'ambition que le Medef porte Est de créer un million d'emplois En 5 ans Ma question Est-ce que c'est possible Ou pas vraiment ? Il y a plus de 115 métiers Qui sont en attente de recrutement C'est énorme Bien sûr Il y a plus de 400 000 emplois Déjà non pourvus Déjà Quand on perd à droite à gauche Comment justement Comment tout ça Cette campagne Déjà d'où vient cette idée ? Alors Ça n'a rien à voir avec le CXE Non bah bien sûr Non mais non Bon c'est un autre Aspect de la vie de notre pays Le Medef Les entreprises Le Medef national C'est 745 000 entreprises Ok Plus de 75 Fédérations professionnelles Et 126 territoriaux Comme l'Essonne Et en Essonne On a exactement la même représentation J'ai toutes les Les fédérations professionnelles Le Medef Ne peut pas Se désintéresser De la situation De l'emploi Dans un pays Car ça a un impact Sociétal Majeur A la fois Sur la consommation Mais aussi Ça a un impact Sur la performance De l'entreprise On parlait tout à l'heure De compétitivité Si vous voulez être compétitif Il faut des jeunes Comme vous Qui ont les dents Qui règlent le parquet Qui ont une tête bien faite Je pense que c'est ce dont nous avons besoin Donc le Medef Ne peut pas Accepter facilement Qu'il y ait 400 000 emplois Qui soient non pourvus En France actuellement Alors faites attention Aux évaluations Des emplois non pourvus On a eu Une époque Le ministère du travail Parlait de 750 000 L'an dernier Nous on dit 400 000 Parce qu'on est assez proche De la réalité Et on a des statistiques Mais vous savez Comme toutes les statistiques Il y a ce qu'on appelle Les extrapolations Vous êtes ingénieur Vous savez ce que ça veut dire Donc les 400 000 emplois C'est lui l'ingénieur là-bas Non non Moi je suis manager Il y a les deux écoles Alors Il y a une autre donnée Dont on ne peut se désintéresser 40% de nos jeunes Dans les cités Et jeunes garçons Sont sans emploi Alors seulement 20% des filles Mais c'est uniquement Pour situer un peu le problème On ne peut pas laisser faire ça Bien que les missions locales Qui sont destinées A aider les jeunes A entrer dans la vie active Fassent un boulot formidable Je suis administrateur De celle de Grigny Les bureaux sont engrignés Oui ils sont dépassés quand même Ils n'y arrivent pas Pourquoi ? Parce que les gosses Se bunkerisent Ils restent au milieu de la cité Entre eux Et il faut aller les chercher C'est vrai Et qu'on peut y aller C'est nouveau ça Le Medef va dans les cités Au fait Alors non Là pour l'instant Ce n'est pas le Medef Qui va dans les cités Si vous voulez savoir Qui va dans les cités Vous allez à la mission locale Et à l'action pour la ville De Massy par exemple Ils vous expliqueront Comment ils font Pour aller chercher Les petits jeunes dans la cité Pour les former Et les mettre au travail Donc la promotion Ce qui est intéressant C'est que beau travail C'est la promotion De 115 professions Qui sont toutes plus intéressantes Les unes que les autres Il y a plein de métiers Charcutier Mais qu'on n'arrive pas à pourvoir Parce qu'aujourd'hui Vous dites Ah on a besoin de plombier Ah on a besoin de charcutier On a besoin de boucher Vous ne les trouvez pas Pourquoi ? Parce que vous allez à la faculté des métiers Il y a 3000 apprentis La faculté des métiers On l'a installé à Évry-Corbeil Parce qu'on avait Des pôles Des cités Qui étaient En besoin de formation D'accord Et bien si vous regardez La proportion des jeunes Qui viennent de ces cités Elle est très faible Donc ça veut dire Qu'on n'arrive pas à ouvrir Les sections justement De tous ces métiers Qui sont des métiers Qui sont productifs Utiles Et bien payés Aujourd'hui Il vaut mieux être maçon Que bac plus 4 Je vous le dis Puisque je suis en même temps Prof d'université J'enseigne la gestion Justement je fais des contrôleurs C'est vrai Faut pas dire ça J'ai encore validé Le bac plus 4 Trop diplômé La France Elle n'a pas les moyens De payer un diplômé Maintenant Non non Les diplômés Enfin Pour ce qui concerne L'université d'Évry On a 1500 apprentis Dans la gestion Je peux vous dire En 6 mois Ils sont en CDI Ils sont en CDI Il n'y a pas de problème Venez vous verrez Vous obtenez Les statistiques Au CFAF Vous allez voir Alors Ceux qui ont un métier Ils n'ont pas de problème Donc il faut valoriser Ces métiers Pour qu'ils prennent conscience Qu'ils sont intéressants C'est ce que l'on fait Dans la semaine de l'industrie Par exemple Avec la mécanique Alors beau travail Quand même On peut le retrouver Sur le site internet Du MEDEF On a juste à faire Beau travail Et puis on va retrouver Il y a 115 petits courts métrages Des spots qui passent Sur France 2 France 2 France 3 France 2 France 2 France 2 en deuxième partie de soirée France 3 France 2 en première partie de soirée Juste après En prime time En somme Ce sont des programmes courts On appelle ça des programmes courts Ça coûte cher Ça coûte très cher Ça coûte très cher 4 millions le budget Il y a eu d'autres campagnes Avant aussi du MEDEF C'est les entreprises qui payent ça C'est les grosses boîtes Qui payent ça Vous avez compris C'est les grosses boîtes Des fédérations qui payent ça Et évidemment On en attend On en attend des résultats Il faut rendre le job attrayant Et quand on fait Ici en Essonne On fait la semaine de l'industrie On va montrer les métiers Dans les établissements scolaires On fait venir les gosses Dans les entreprises Je peux vous dire Que les gosses Ils voyaient ça autrement Ils se rendent compte Que le travail dans la mécanique C'est pas simplement Se salir les mains C'est aussi du travail d'ingénieur De conception De communication De comptabilité Et autres Puis bon On a la chance d'habiter Comme vous dites Dans un département Qui est très dynamique Très porteur d'emploi Et même les politiques Et tout le monde est actif Sur ce département Voilà Question ? Je peux juste Une question Avant de vous faire venir Vous savez Vous savez notre parti C'est l'entreprise Nous on est ni à gauche Ni à droite Et vous savez Les mesures qui ont été prises Par les gouvernements de droite Ne sont pas toujours favorables A nos entreprises Et on a tendance à mieux s'entendre Avec des gens qui ne partagent pas Ces opinions Et il y a une meilleure coopération Vous savez Les Sons C'est un microclimat Vous vous regarderez très bien Vous verrez bien On n'est pas des naïfs BA Bon Mais regardez Les gens de droite et de gauche Travaillent ensemble Pour des projets Posez la question aujourd'hui Aux entrepreneurs du coin S'ils ne soutiennent pas Emmanuel Valls Bon L'écrasante majorité Vous dira Il faut voir ce qu'il va faire C'est intéressant C'est pas idiot Et nous avons Je vous rappelle Qu'en Essonne Il y avait deux ministres On avait aussi Le ministre de la ville François Lamy Qui est un type remarquable Voilà Bon Et Vous savez que Tous ceux Qui ont été dirigeants Dans l'Essonne Après se retrouvent En région Dans les ministères C'est un merveilleux tremplin On a bien fait C'est un style là Parce que c'est un département Dynamique grâce à vous On ne va pas partir d'ici Alors on va rester là On va rester là Et merci Christian Theron Président du MEDEF De l'Essonne Pour participer A notre émission citoyenne Avec grand plaisir Mario Et donc Salutons aussi Nos auditeurs Qui vont passer Une bonne soirée Après vous avoir entendu Si gaiement Ouais voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada